Emmaüs vient de s'offrir une vitrine dans la galerie marchande d'un hypermarché. À Moulins-les-Messes, Claire Schaffner et Guillaume Robin nous expliquent ce nouveau concept. Qu'est-ce que vous cherchez déjà ? Dites-moi tout. Quelque chose avec mon schlangue ? Plus pour les soirées ? Première visite dans la boutique d'Emmaüs pour cette cliente. J'ai fait mes courses de la semaine et puis en sortant de l'hypermarché, je me suis posé la question, on va voir un peu ce qu'on peut trouver. Il y a certaines parties des clientèles de Cora qui viennent au passage, donc ils sont intéressés à comment ça se passe, qu'est-ce que nous représentons, qu'est-ce que c'est. Il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas le procédé d'Emmaüs. Cette friperie de 60 mètres carrés fonctionne comme n'importe quelle boutique de prêt-à-porter. Depuis son ouverture en décembre, elle a déjà fidélisé des clientes. À 3 euros, à 4 euros, on trouve toujours quelque chose. Je préfère quand c'est suspendu comme ça, parce que dans les friperies ou tout dans les bacs, je déteste. J'aime bien quand c'est suspendu, on voit mieux. Et puis il y a de très belles choses, neuves, pas chères. Emmaüs attire une nouvelle clientèle et la galerie commerciale propose un nouveau type de commerce. Ça apporte une nouvelle offre, puisque souvent l'offre de prêt-à-porter est assez réduite, voire même absente, ce sont des galeries de services. Il y a aussi un nouveau positionnement prix, ce sont des produits relativement peu chers. Les vêtements vendus dans la boutique viennent de dons de particuliers. Ils sont triés par des salariés et des bénévoles d'Emmaüs. 250 tonnes de textiles transitent dans les locaux de Peltres chaque année. Le textile soit est valorisé par la vente en magasin, soit valorisé par le recyclage ensuite dans une autre entreprise d'insertion à qui nous envoyons tout ce qui ne peut pas être mis en magasin. Au final, c'est 99% du textile qui est reçu ici qui va être valorisé. Pour l'instant, Emmaüs a ouvert deux boutiques dans des galeries commerciales dans le Grand Est. D'autres pourraient suivre dans les prochains mois.